... Yamel et Malia sont au Centre culturel Tchibau pour une séquence d'enregistrement. 46 mots et proverbes traduits en langue kanak qui feront l'objet de l'animation Nendo Neno, l'année des paroles en Indien. Je comprends, mais il faut que tu le dises bien en articulant, comme c'est le premier truc qui apparaît, le terme qui va être traduit. On a commencé à travailler dans les dictionnaires, ensuite à voir avec des locuteurs pour faire vérifier les traductions que l'on a relevées dans les dictionnaires, parce que ce n'est pas toujours exact ce qu'on trouve dans les dictionnaires. Et là, on est passé à l'étape enregistrement. Les ignames dits chefs, précieuses car destinées aux chefs, et les ignames ordinaires qui sont consommés par tous. En langue païki, nongori. En langue khanatu, ku. La principale difficulté, c'est ça, c'est de bien prononcer les mots en langue kanatu, en langue païki, en langue négonée, peut-être que les locuteurs les prononcent en langue indieu. On va dire par exemple pour le A, accent circonflexe, on va prononcer un. Et en langue païki, on va noter le un d'une autre façon. Ce travail numérique sur ces langues millénaires continue au musée du pays avec la partie montage. Dès demain, petits et grands pourront se rendre sur le site du musée, mais aussi sur les réseaux sociaux, pour découvrir et apprendre sous forme de petites vidéos le mot ou l'expression de la semaine en cinq langues kanak. Pour l'équipe du musée, ce nouvel outil de partage pédagogique vient aussi préserver notre héritage. Où l'on parle tu, haïker. Et o'on l'aïe, éric. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501